Musique Hello les filles, alors vous avez été nombreuses à me demander ce que j'avais fait sur mes cheveux donc je vous fais une vidéo pour vous faire un petit topo sur ce qui a été fait et sur les produits que j'utilise maintenant une fois que le balayage a été fait donc je suis allée à mon coiffeur de d'habitude qui s'appelle Privé donc c'est rue de Pigalle et je vous mettrai l'adresse par ici ainsi que dans la barre d'infos pour celles qui voudront y aller donc je me fais coiffer par Michelle et là c'est la coloriste qui a fait le travail donc ce qui a été fait c'est un balayage donc moi j'avais demandé un balayage un peu à la Alexa Chung donc je sais pas si vous connaissez, c'est quelque chose d'assez miel et presque blond à certains endroits alors là à la caméra vous voyez sûrement ça un peu cuivré, un peu roux mais c'est beaucoup plus clair que ça dehors voilà donc le balayage qui a été fait ce n'est pas sous forme de petites lignes zébrées et assez moches qui fait un effet mesh moi je déteste cet aspect sophistiqué et qui se voit trop ce que je voulais c'était un effet coup de soleil, un effet bain de soleil comme si j'étais allée à la plage et que mes cheveux s'étaient éclaircis de plusieurs tons et à certains petits endroits oui des petites mèches de bébés blonds voilà ça c'est l'effet que je voulais, quelque chose de super naturel et de surtout uniforme donc la technique qui a été utilisée c'est le crépage en fait elle a mis le produit éclaircissant qu'on met sur certaines mèches seulement elle l'a mis partout mais en ayant crépé mes cheveux avant ce qui fait que ça a diffusé de manière un peu aléatoire le produit et surtout ça l'a mis partout mais de manière dosée donc voilà ce qui a été fait pour ce balayage qui est franchement assez, enfin moi j'adore et c'est super novateur quand même comme truc moi j'avais jamais vu ce genre d'utilisation alors maintenant que j'ai des cheveux comme ça il y a des endroits où c'est carrément blond en dessous et devant aussi j'ai des mèches assez claires donc je vous mettrai des photos à la fin pour que vous voyez la vraie couleur enfin j'essayerai en tout cas de montrer un peu la vraie couleur parce que là la caméra ne rend pas justice à cette couleur alors maintenant j'utilise de nouveaux soins et je me suis focalisée sur la gamme Chlorane donc qui fait de superbes shampoings je vous en ai déjà présenté certains vous savez que j'adore cette marque et là c'est un shampoing à la camomille donc il est blondissant et il permet donc aux cheveux blonds ou châtain clair qu'ils soient naturels ou colorés, méchés d'être illuminés en fait et de réveiller, révéler la couleur donc ça se présente comme ça donc c'est jaune et aujourd'hui je me suis lavé avec et franchement ça réveille la couleur carrément et ils sont beaucoup moins ternes qu'hier quand je me les étais lavé avec simplement le mix à bébé que j'utilise donc je pense que ça c'est un peu plus bien enfin c'est un peu plus, ça correspond un peu plus à mes cheveux d'aujourd'hui on va dire donc ça me fait un peu bizarre d'utiliser des trucs pour les cheveux blonds parce qu'il ne faut pas exagérer, ils ne sont pas blonds du tout mais à certains endroits oui et ce que je veux c'est que ça ne devienne surtout pas jaune parce que ce serait quand même dommage aussi là je vais partir un peu au soleil donc ça va vachement se patiner c'est le but d'un balayage en fait je voulais quelque chose de progressif et je fais souvent ça avant de partir en vacances parce que je sais que le soleil fera son travail après et que ça va rendre la coupe et la couleur plutôt beaucoup plus naturelle et super sympa alors ensuite je mets un après shampoing parce qu'il faut savoir qu'avec un balayage vous avez les pointes qui peuvent devenir extrêmement sèches voire ressembler à de la paille donc voilà ce que j'utilise donc c'est l'après shampoing crème à la camomille il est illuminateur aussi et démêlant c'est vraiment celui qui va avec son copain le shampoing et l'association des deux vous fait des cheveux tout doux super bien démêlés, super soyeux et c'est très agréable ça glisse sous l'eau comme de la soie enfin c'est vraiment un très bon conditionneur donc voilà alors pour les prix je sais plus exactement ça devait être entre 8 et 11 euros chacun moi j'adore ce genre de produit et ensuite assez souvent dans la semaine je fais un masque donc un masque de chez Vela donc je vous l'avais présenté dans mes favoris et c'est vraiment un gros coup de coeur alors la petite astuce que m'a dit la coiffeuse c'est que un masque vous pouvez l'utiliser très bien en après shampoing quand vous avez un balayage il vaut mieux leur donner beaucoup d'hydratation aux pointes si vous n'avez pas d'après shampoing vous pouvez utiliser votre masque tous les jours ça ne pose aucun souci et ce qui m'a été conseillé c'est d'utiliser ça à chaque fois que je rentre de la plage donc moi j'étais un peu dubitative je me suis dit non mais attendez je vais mettre un masque tous les jours en plus de mon après shampoing ça va pas faire un peu beaucoup et elle m'a dit je vous assure que non avec le sel et le soleil ça leur fera que du bien donc voilà et elle m'a dit que je pouvais même passer une heure ou deux avec le produit dessus dans la journée après la plage c'est encore mieux que de laisser poser juste comme ça 5 minutes sous la douche voilà bah écoutez c'est tout pour mes cheveux je vous mets tout de suite à la suite des photos voilà j'espère que ça vous aidera parce que vous avez été nombreuses à me demander ce que j'avais fait à la suite de mes posts sur Facebook des photos de mes cheveux meet you downstairs in the bar and heard your rolled up sleeves in your skull t-shirt you say why did you do with him today and sniff me out like I was tank or rain cause you're my fella my guy have me your Stella and fly by the time I'm out I'm out I'm out I'm out I'm out